Ce service vous est proposé par la famille de Saint-Joseph. Les Moines et Moniales de Saint-Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'homélie proposée par le Père Joseph-Marie Verlinde. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Aujourd'hui, nous célébrons notre roi. Mais il a un bien curieux étendard, vous ne trouvez pas ? On aurait pu s'attendre sur l'étendard la représentation d'un taureau. C'est l'animal qui était le plus prisé pour exprimer la puissance du roi, des rois païens de l'époque. Ou alors un lion, un lion rugissant, voire un aigle. Le coq, je ne sais pas trop, mais enfin, ça doit être une autre tradition. En général, on représentait une effigie qui en impose. Et nous, qu'y a-t-il sur notre étendard un crucifié ? Non, je corrige. Ce ne serait pas lire jusqu'au bout, le livre. Nous, nous avons sur notre étendard un agneau debout, vivant, comme immolé. C'est l'agneau immolé vivant de l'Apocalypse. C'est d'ailleurs un peu la représentation de la croix que vous avez dans le cœur, qui rejoint la présentation du crucifié dans l'art roman. Il est vivant sur la croix. Et ici, la croix a même disparu, pour dire, dans ce geste de grande étreinte universelle, il est glorifié sur la croix. N'empêche qu'il y a un énorme paradoxe entre ce que Jésus nous propose, son chemin, son étendard, et ce que le monde nous propose. Déjà, au livre du Deutéronome, par deux fois, l'auteur écrivait au chapitre 30, « Voilà, il y a devant toi deux voies, la voie de la vie et la voie de la mort. Choisis donc la vie pour que tu vives. Toi et ta descendance. » Mais précisément, est-ce que ceux qui narguent Jésus ne le font-ils pas au nom de leur vie ? Si tu es le Messie, sauve-toi, allons ! Et que signifie « sauver » dans leur langue, dans leur conception ? C'est descendre de la croix avec puissance, pour manifester ainsi, pour justifier la royauté. Qui résisterait à un roi qui parvient à descendre de la croix ? Les soldats font de même. Si tu es le Messie, descends donc et montre que tu es plus fort que toute une légion romaine. Encore et toujours, le pouvoir. Et somme toute, celui qu'on appelle le mauvais larron, mais il n'était pas pire que l'autre, du moins pas à cette étape-ci. Quand il le provoque Jésus, il dit « mais sauve-toi et nous avec ! » Qu'est-ce qu'il demande ? Il demande la vie éternelle. C'est-à-dire, mais ici-bas bien sûr, empêche-nous de mourir, permet-nous de descendre et que notre vie se prolonge. Vous ne trouvez pas que c'est un écho d'actualité ? Cet homme sans limite, qui peut déployer sa puissance sur la terre et dans les cieux, n'est-il pas à la visite des autres planètes, et qui rêve de l'immortalité terrestre, encore et toujours, le fameux transhumanisme, puisqu'on nous promet pour la génération suivante de pouvoir vivre jusqu'à 150 et 200 pour les meilleurs, et dans deux générations, l'immortalité. Et oui, c'est un discours de toujours à toujours. Quand une société a éliminé Dieu, elle est obligée de se plier sans son immanence et de créer des pseudo-immortalités factices, techniques. Et surtout, elle crée un pouvoir mortifère. Nous le voyons assez, hein ? Lorsque c'est le pouvoir des armes qui veut imposer la paix, nous savons bien que nous ne faisons que différer la guerre de 30 ou 40 ans. La revanche ressurgit toujours. Voilà le chemin mortifère. C'est celui de l'avoir du pouvoir et de la gloire d'ici bas. Rien de nouveau sous le soleil. Ces trois, je pourrais dire, tentations que Jésus doit subir sur la croix, car bien sûr, il avait la puissance de descendre de la croix. Il les a subis à l'aube de sa vie publique au désert, où l'Esprit Saint l'a poussé. Vous vous souvenez comment le diabolos, mais c'est toujours le diabolos qui est à l'œuvre dans le cœur des chefs du peuple, dans le cœur des soldats et dans le cœur du mauvais larron, pour l'appeler ainsi. Mais bien sûr, le diabolos, c'est celui qui veut me séparer de la vie véritable, de Dieu qui me donne cette vie. Et que disait le diabolos à Jésus ? Tu as faim. Ah, mais je comprends, après quarante jours, mais tu vois des pierres. Change-les donc en pain, si tu es le Fils de Dieu. Voilà un pouvoir divin qui est rapetissé, qui est rabattu sur la terre. Mets à ta disposition du pain en abondance pour toi. Et puis, il le conduit sur le fait du temple. Jette-toi donc en bas, si tu es le Fils de Dieu. Et les anges te porteront la gloire pour moi, ici-bas. Et enfin, montant sur une autre montagne, il lui montre tous les royaumes de la terre. Tout ça est à moi. Et hélas, il ne mentait pas. Mais je te le donne, si tu te prospernes et que tu m'adores. Et là, voilà le pouvoir. Nous les retrouvons, l'avoir, le pouvoir et la gloire, mais toujours pour moi et ici-bas. Moi tout seul, l'individualisme absolu est le pouvoir du plus fort. C'est bien, la règle, ce sont les règles de notre monde sans Dieu. Et c'est logique, c'est les règles du prince de ce monde. Que répondait Jésus lorsqu'il était confronté au diable au désert ? Il répondait par les Écritures. Première réponse, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Deuxième réponse, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu par de l'esbrouf pseudo-spirituel en te jetant du temple. Et la troisième, tu adoreras Dieu et Dieu seul. Ici, Jésus ne répond plus rien. Et en fait, il n'a pas à répondre, car il est devenu tout entier la parole du Père. Il a toujours été, mais je veux dire ici, éclate en pleine vérité, en pleine lumière, la parole du Père. Père, glorifie ton Fils, de la gloire qu'il tient de toi depuis toute éternité. Et cette glorification, c'est maintenant sur la croix. Car cette gloire, c'est la gloire de l'amour infini de Dieu. Et Jésus baigne sur la croix, de cet amour infini qui rayonne de son cœur sur toute humanité. Il est dans la gloire. Il est la parole de réconciliation qui unit ciel et terre. Heureusement, merci Jésus, de ne pas avoir répondu à ce chantage, à cette provocation, « Si tu t'étais sauvé, moi j'étais perdu. » Jésus ne descend pas de la croix pour me sauver. Sa toute-puissance est la toute-puissance de l'amour. Et cette puissance-là est douce, est humble, est serviteur, service. N'oublions pas que la croix, c'est le lieu d'où jaillit du cœur transpercé de Jésus. L'eau qui nous purifie le baptême et le sang qui nous vivifie l'Eucharistie. Vous avez entendu, on vient dire à David, « Tu es du même sang que nous. » Eh bien, Dieu s'est fait homme. Il a assumé notre humanité pour que nous puissions dire au Père, « Regarde, Papa, regarde ton fils, il est du même sang que nous. » Il a pris chair de notre chair pour que nous puissions avoir part à sa divinité. Et c'est ce qui s'y réalise dans toute Eucharistie. Le sang qui jaillit du côté de Jésus, c'est la connaturalité de notre pauvre humanité avec lui, fils de Dieu, vrai Dieu et vrai homme. C'est le lieu de notre salut. C'est pourquoi nous l'exaltons et nous le portons comme un étendard. Sans cette croix glorieuse, nous étions perdus. Jésus ne dit rien parce qu'il parle de tout son être. Et pourtant, il va reprendre la parole dans la deuxième partie de l'Évangile qui est particulièrement émouvante. Ce « bon » larron, toujours entre guillemets le bon, car vous savez, il suffit de lire ce que Cicéron écrit sur la crucifixion pour comprendre que les Romains avaient une sainte horreur de ce traitement, il fallait vraiment être un grand criminel pour subir un tel châtiment. On dit donc « bon » eu égard à la suite, mais pas eu égard à ce qu'il y avait en amont. Pour comprendre que cet homme puisse parler à Jésus du royaume, il faut forcément qu'il ait entendu la prédication de notre Seigneur. Sans doute a-t-il guetté un petit peu et crouté discrètement et il a entendu Jésus parler d'un royaume qui est réservé aux pauvres, aux petits. Et dites donc même aux pêcheurs, puisqu'il va manger avec les républicains et les pêcheurs. Quelque chose a bougé dans son cœur. Vous savez qu'en bande-théologie, Dieu ne permet jamais qu'un homme soit 100% dans les ténèbres. Il se réserve toujours dans le cœur de l'homme même le plus enténébré un lieu, un espace de lumière pour qu'il puisse se convertir. C'est cela qui a été touché par la parole de Jésus et pourquoi pas par son regard. Vous imaginez bien que si Jésus a perçu qu'il était dans l'audience même cachée, il est allé le chercher de son regard de compassion, de miséricorde. Et il a touché son cœur, il lui a redonné une dignité qu'il ne peut plus recevoir d'en bas, qu'il ne peut recevoir que d'en haut. Il a été touché mais pas suffisamment pour changer de vie. Et voilà que maintenant, il se trouve sur le Golgotha pour subir la peine capitale et il reconnaît Jésus. Il est crucifié avec ce Jésus qui avait touché son cœur. Il est bouleversé. Il entend son compagnon lui dire « Ouais, si tu es le fils de Dieu, sauve-toi et nous avec. » Et n'y tenant plus, il dit « Tais-toi, tais-toi. » Pour nous, c'est justice. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Voilà que Jésus trouve un avocat, un avocat sur une chair étonnante. Il domine toute l'assemblée et il proclame la justice de se condamner. Et qui est donc cet avocat ? C'est lui-même un grand, un très grand pécheur. Mais de vous à moi, j'ai remarqué dans l'Évangile ceux qui reconnaissent le mieux Jésus, c'est précisément les pécheurs convertis. Convertis, bien sûr. Les pécheurs qui ont été touchés par la grâce sont les meilleurs témoins du don de Dieu. Ainsi donc, il prend la défense de Jésus et puis il se tourne vers lui. Seigneur, Jésus, pardon, Jésus, ce mot d'intimité qui signifie Dieu sauve, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton royaume. Je pourrais paraphraser Jésus, tu l'as entendu ? Je prends ta défense devant la grande assemblée, souviens-toi de moi et prends ma défense devant ton Père quand tu viendras instaurer ton royaume. Peut-être qu'il a entendu Jésus dans une de ses prédications dire « Celui qui témoignera de moi devant les hommes, je témoignerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. » Et peut-être qu'il se dit « Voilà Jésus, je m'appuie sur ta parole, souviens-toi de moi puisque j'ai témoigné de toi devant cette assemblée. » Oh, ce n'est pas du chantage ou un calcul quand on est crucifié, je ne crois pas qu'on pense à des stratégies. Non, c'est le langage de l'amour. Allons, regardons plus près. Lorsqu'on aime, on garde le souvenir de l'être aimé. On se souvient de lui. On le garde dans la mémoire. Et le lieu de la mémoire dans la Bible, c'est le cœur. On garde l'être aimé dans son cœur. Et on espère que celui qu'on aime fait de même. De sorte que toi, mon bien-aimé, tu habites dans mon cœur et moi, j'habite dans le tien. Et même si des kilomètres nous séparent, nous restons unis par cette inhabitation réciproque. Ça ne vous rappelle pas ce que disait Jésus ? Demeurez en moi comme je demeure en vous car hors de moi vous ne pouvez rien faire. Oui, voilà que ce larron prend le langage de l'amour. « Souviens-toi de moi, garde-moi dans ton cœur comme je me suis souvenu de toi pour témoigner devant les hommes qui te condamnent. » Voilà le langage qui permet à Jésus de dire « Mais, tu es passé de ce monde de violence où toi-même tu es tombé dans le piège de l'avoir, tu as tué pour posséder et peut-être pour une gloire éphémère. et tu viens de passer dans la logique de l'amour, tu es passé de la mort à la vie, tu es passé dans le royaume, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » On a envie de dire « Bah, décidément, celui-là, il a tout volé, même son ciel. » Mais qu'est-ce qui nous empêche de faire la même chose ? Dites. Je subodore que ce, entre guillemets, bon larron nous ait donné comme exemple. Reprenons donc la scène. Puisqu'il va terminer au paradis, ce qui n'est pas trop mal, n'est-ce pas, aujourd'hui avec moi au paradis, eh bien, prenons le chemin qu'il a pris puisqu'il arrive au ciel. Que fait-il ? Il commence par faire la vérité. Pour nous, c'est justice après ce que nous avons fait. nous sommes pêcheurs. Nous sommes misérables, bas les masques, pas de pharisaïsme où on se complaît devant Dieu, où on essaie de cacher notre face obscure pour ne présenter que la lumière. La lumière vient de Dieu, l'obscur, c'est ça qu'il veut visiter. Encore faut-il que nous le laissions rentrer et que nous le reconnaissions. Oui, Seigneur, je suis pêcheur, je suis misérable. Sans toi, je suis perdu. Ouh ! Attention, si vous dites ça en dehors de cet enceint, on dirait perdu, vraiment. Eh bien, oui, nous croyons que sans le rédempteur Jésus-Christ, nous sommes perdus. Et deuxième étape de notre brave bon larron, il se reconnaît dans sa misère, mais il témoigne de Jésus. Vous rappelez, Saint Paul, si tes lèvres proclament qu'il est le Seigneur et si dans ton cœur tu crois qu'il est ressuscité, tu seras sauvé. Voilà ce que fait notre larron. Il proclame que Jésus est Seigneur, qu'il est le juste, le seul juste. Et troisième étape, donc nous aussi, reconnaissons-nous pécheurs, mais osons témoigner de celui qui est venu nous sauver, sans peur, sans fausse honte. Et puis, gardons les yeux fixés sur lui et disons-lui dans l'intime de notre cœur. Seigneur Jésus, toi qui as donné ta vie pour moi, toi qui te souviens de moi, pardon, moi qui me souviens de toi, qui viens de proclamer que tu es Seigneur et qui confesse qu'en dehors de toi je ne suis rien, souviens-toi de moi et prends-moi avec toi dans ton royaume. Ben oui, c'est notre chemin qui nous montre ce bon larron, nous reconnaître en vérité pécheurs, confesser la Seigneurie, la royauté de Jésus et nous jeter à cœur perdu dans le sien, dans cette certitude inébranlable qu'il a les bras ouverts sur la croix pour pouvoir m'accueillir dans la plaie de son cœur où je peux boire l'eau vive de l'esprit et le sang qui me configure à lui et me rend ma dignité filiale. C'est le dernier jour de l'année de miséricorde où Dieu redouble ses grâces. Ouvrons notre cœur dans cette Eucharistie et n'oublions pas qu'à chaque Eucharistie nous sommes rendus présents au Golgotha. Sur l'autel c'est le mystère de notre rédemption qui s'accomplit de manière non sanglante mais réelle. Nous sommes là au pied de la croix pour recevoir toutes ces grâces à profusion. Et puis vérifions que nous les avons reçues. La vérification si vraiment nous avons accueilli cette miséricorde de Dieu nous ne pourrons plus garder de rancœur envers nos frères. C'est impossible. La miséricorde est un fleuve dévolant sous l'ami qui nous traverse si nous l'avons accueilli de la part de Dieu nous la partagerons avec nos frères car il n'y a aucune commune mesure entre les humiliations que nous avons à subir peut-être de nos frères ici-bas et la miséricorde infinie de Dieu pour chacun d'entre nous. Ainsi donc accueillons-la et partageons le bon pain de la miséricorde pour être appelés des artisans de paix c'est-à-dire des fils de Dieu. Amen. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph en vous rendant sur la page homélie.fr ou en cliquant sur le lien situé dans la description de cette vidéo. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine !